Le propriétaire, le créateur de TSA de Milagro et qui vient de passer, je crois, une bonne journée. Alors, Philippe Lignorosa, votre première réaction à chaud sur cette journée de vente ? Très, très, très heureuse. Et surtout parce que nous avons aussi beaucoup d'acheteurs de la France. C'est la première fois que nous avons eu un vrai succès avec les acheteurs français. Et pourquoi, à votre avis, ça a changé comme ça ? Nous avons vendu l'année dernière quelques chevaux à la France. Ils ont corrigé très bien pour les prix qu'ils ont acheté à l'Espagne. Et c'est pour cette raison que, dans cette occasion, le marché français a eu plus intérêt d'acheter avec nous. Et peut-être aussi la facilité d'acheter à Saint-Sébastien, qui est le meilleur d'acheter chez nous à Milagro, qui est un petit village à l'Espagne. Alors oui, juste avant de parler de Désane Milagro en lui-même, on vient d'entendre la Pierre-Éric Moreau qui disait que la moyenne d'aujourd'hui, je n'ai pas entendu le chiffre d'affaires globales, mais la moyenne d'aujourd'hui est de 14 000 euros. C'est un chiffre élevé, non ? Est-ce que c'est votre meilleur chiffre ? Et oui, pour les acheter à l'Espagne, c'est un bon chiffre. Je ne suis pas sûr si c'est 14 000 euros la moyenne ou non. Je vais le dire, c'est une approximation parce qu'il a juste fini la vente. Je ne sais pas s'il est exact ou non. Mais pour l'Espagne, c'est un bon moyen. Et enfin, pour conclure, on a beaucoup parlé de Désane Milagro, nous ne sommes jamais encore allés, mais j'espère que bientôt nous pourrons découvrir, grâce à des films sur France Cire, Désane Milagro ainsi que les étalons, Caradac. Et j'en ai parlé tout le temps depuis le début, Caradac et donc Dictate, bien entendu. Désane Milagro, un petit mot pour résumer, qu'est-ce que c'est Désane Milagro ? Désane Milagro, c'est un projet pour l'élevage à l'Espagne, avec un partenaire, c'est M. Renner Olmaetche. Nous sommes élevés à l'Angleterre et à l'Irlande aussi. Et nous ferons un commenc à l'Espagne. Est-ce que c'est pour la fierté nationale, vous qui êtes espagnol, vous avez une fortune qui vous permet d'avoir des chevaux en Angleterre, en Irlande, en France ? Mais c'est quoi, c'est pour la fierté d'être espagnol que vous souhaitez avoir des chevaux en Espagne ? Non, parce que l'éporteur de Madrid a été fermé pendant dix ans. À ce moment, c'est impossible d'élever un chevaux à l'Espagne. C'est pour cette raison que nous avons été à l'Angleterre et à l'Irlande comme l'éveur. Et aujourd'hui, l'éporteur de Madrid s'est ouverte, il est possible d'avoir plus d'opportunités pour élever des chevaux à l'Espagne. Mais aujourd'hui, surtout, c'est les chaises françaises qui ont sauvé la moyenne et la vente. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci à M. Inorosa, qui en plus remercie la France, qui a apporté cette vente au pinacle avec le nombre d'acheteurs que vous avez pu voir depuis le début. On rappelle que le top price a été acheté par Jean-Claude Rouget à travers le truchement de Paul Weber et que l'acheteur principal, bien sûr, de cette journée, on n'a pas encore fait les comptes, mais c'est bien sûr Gérard Laboureau. Merci à M. Inorosa qui nous a accueillis. Merci. Merci à très bientôt, j'espère, sur les hypodromes français. Merci à nos téléspectateurs qui vous ont... Ils étaient très nombreux aujourd'hui, nos téléspectateurs, à nous suivre en direct sur France Cire TV. Le prochain rendez-vous en direct, c'est à la Teste jeudi pour la célèbre vente organisée par Osarus à la Teste jeudi à partir de 13h. Moi, je vous dis à très bientôt. À jeudi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501